Les questions qui sont portées par les spécialistes de la catéchèse aujourd'hui, c'est d'une part arriver à redire la pertinence de l'annonce de l'évangile dans la société qui est la nôtre, avec une espérance qui est toujours aussi vive, et c'est aussi se poser la question des moyens dont l'Église dispose pour cette annonce, qui ne sont plus des moyens évidents comme ils ont pu l'être dans le passé. Très schématiquement dans l'histoire, la catéchèse s'est pensée, dans l'histoire récente, d'abord comme transmission de connaissances à l'époque où ce qui fait le quotidien de la vie chrétienne était partagé par le plus grand nombre, puis lorsque cette vie chrétienne est devenue dans la société française un peu moins évidente, on a insisté sur l'expérience de foi des croyants. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut honorer en même temps l'expérience de foi et les connaissances ou les contenus qui permettent aux croyants de nourrir cette expérience et de la rendre pertinente dans la société qui est la nôtre. Nous nous formulons l'hypothèse qu'on va entendre par contenu de la catéchèse ce que saint Paul dit lorsqu'il affirme « j'ai transmis ce que j'ai reçu ». Ce que j'ai reçu, c'est ça le contenu de la foi. Alors, ultimement, le contenu de la foi, c'est l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ lui-même, qui est le fondement de la tradition chrétienne. Et puis c'est donc tout ce qui va permettre, favoriser ce contenu et étayer la vie chrétienne qui correspond à ce contenu. Par exemple, une expérience liturgique, par exemple un rapport croyant à l'écriture, etc.